Bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. On est jeudi, il neige, c'est super joli. Puis aujourd'hui, je travaille à la maison, ça doit faire... on est quel jour là? J'ai dit jeudi? Mardi, ça a fait une semaine que j'étais pas sortie de chez moi, parce qu'il y avait full verglas, il faisait pas beau, puis j'avais tellement de choses à faire. Puis je fais souvent ça en janvier, dans le fond, on dirait que je m'encabanne, puis je me concentre sur mes choses, puis ça me fait du bien. C'est comme une espèce de retraite chez moi. Puis là, finalement, mardi passé, je suis sortie juste en fin de journée un petit peu avec Andréanne, puis je suis rentrée chez nous. Puis là, je suis pas encore ressortie, fait que je recommence un cycle. Faudrait que je shorte. Mais je shorte en fin de semaine, c'est sûr. En fait, je shorte demain, parce que demain, je vais au Reine Elisabeth, j'ai été invité pour aller au Spa-Mérispa, puis aussi coucher dans une des chambres, fait que je me fais un genre de staycation au Reine Elisabeth, ça va faire du bien. Puis là, j'ai Catherine Duplessis qui s'en vient pour filmer un mukbang pour ma chaîne TopiAmi. J'ai comme pris un Nouvelle-Aurence sur mon autre chaîne, je publie à tous les mercredis, donc c'est un rendez-vous. Là, j'allais préparer les trucs pour le mukbang, la nourriture. On fait un mukbang de collations tristes. Toutes les collations que vous m'avez dit que vous mangez quand vous êtes au régime, là, à la diète. Fait que je pense que ça va être vraiment drôle, puis on répond aux questions aussi des gens. Excusez, je me gratte en vous parlant, c'est pas très poli! Mais bref, ça va être ça. Je suis rouge dans le cou, je sais, c'est naturel. Fait que ça va bien. J'allais préparer ça, j'ai juste mis un petit t-shirt, j'allais me changer pour la vidéo après. Puis sinon, il faut que je travaille sur des petits trucs. Puis en fin de journée, j'ai Gabrielle Chalifou qui vient pour ce fait avec moi. Ça fait fou longtemps qu'on s'est pas vues. On devait aller manger des dimsums en fin de semaine, mais avec le verglas, on a annulé le projet. Fait que là, elle vient me voir aujourd'hui. Ça va finir la journée en beauté. C'est trop beau les arbres quand il y a de la neige. J'ai enlevé le gros poster qu'il y avait là. Je sais pas si vous vous souvenez, vous l'aurez vu dans d'autres vidéos. C'est une affiche que j'avais faite au travers, une affiche du Musée des beaux-arts qui était orange et rose. Tu sais, c'était full beau, mais j'étais tannée de la voir, ça faisait 10 ans qu'elle était là. Puis surtout, c'est que quand je fais des selfies, ça faisait comme un gros truc orange en arrière. Fait que là, c'est full clean. Il y a juste la petite rose du bureau. Yes! Il m'est arrivé une affaire triste. Il a fallu que je coupe une branche de ma plante. Oh! Il reste juste trois feuilles. Mais on dirait, je sais pas quoi faire, qu'elle aille mieux. C'est dur l'hiver sur ces plantes-là. Peut-être qu'elle a trop de soleil. Donnez-moi des conseils. Je l'aime tant. J'ai aussi encore réorganisé ma petite tablette ici pour avoir moins de stock. Je suis vraiment en mode pour épurer ces temps-ci. Même si ça s'en vient bien, vraiment moins de choses. Ça, c'est des choses que j'ai données. J'ai reçu des jetées, mais j'en ai tellement que je l'ai données à des voisins. Ces deux sont vraiment belles, mais si j'en ai trop, je sais que c'est un beau problème, mais j'ai trop de couverte. Mon fondant est un peu peur, mais j'ai plus de mon bon. Fait qu'il a fallu que je mette l'autre bouteille que j'avais. Là, le salon est seté pour filmer le mukbang. Dans le fond, quand je filme, là, je vais avoir un éclairage ici qui va nous éclairer nous. La caméra va là. On s'assoit par terre. Ça, c'est un autre éclairage de côté. Puis en arrière, j'ai une lampe juste pour éclairer la table un peu pour que ça fasse trop sombre. Puis cette lampe-là, l'ampoule, est ajustable. C'est une ampoule intelligente. Puis je vais pas allumer les autres lumières parce que tous mes autres éclairages sont chauds. Fait que je vais pas faire de contraste bizarre. Fait que ça va être ça, avec la lumière de la nature. Mais hey! C'est en ordre, hein? J'ai jamais vu ça. J'ai maintenu mes résolutions de sortir mon recyclage puis de plier mon linge. Bon, ça, ça compte pour lui. Je viens juste de le laver. Mais, hein? J'avais laissé un oreiller là parce que Kiké était couché dessus. J'ai même fait mon lit. Je fais mon lit maintenant. Je suis cette personne. Miracle. Ça, c'est le top que je vais mettre tantôt pour la vidéo. J'étais en train de commencer à préparer les aliments que je vais mettre sur la table pour le mukbang. J'ai fait la liste ici, si vous êtes curieux. Fait que c'est toutes, toutes, toutes des choses que mes abonnés Instagram m'ont soulignées, m'ont partagées. Fait qu'il y a des amandes, des gelos de 5 calories, des céleri avec de la moutarde, du beurre d'arachide. Ben, j'ai, oui, c'est ça, du beurre d'arachide. J'ai l'américaine amande, je sais pas pourquoi. Du cottage, du yogourt avec du myo. Dégueulasse. Des galettes de riz. Tos à la moutarde, des olives, du thon sur des concombres. Un shake de protéines. Mais ça, je pense que je le ferai pas. Je sais pas. Du fromage olé gros. Moi, j'aime ça le fromage olé gros, par contre. Popcorn nature. Ouais, tu sais, avec rien, là, net, frais de sec. Cottage nature. Pis cinq bretons. Euh, huit bretons. Huit bretons vaut un pain dans mince avis, là, le programme québécois d'amégrissement, là, oh my god. Pis aussi des brevages. J'ai remarqué cottage, là, parce qu'il fallait, je l'achète. C'est fait. Coke diète, Coke zéro, eau citronnée. Fait qu'on va s'organiser ça. J'ai acheté différentes sortes de galettes de riz. Moi, honnêtement, les galettes de riz, là, j'haïs pas ça. Je trouve ça bon. Fait que, mais je voulais comme comparer des galettes de riz Quaker, tu sais, genre une marque, on va dire, un produit famille. Pis des galettes de riz Koyo, comme réorganique, tu sais, la grosse patente. Y a-t-il une différence? Ou c'est les deux très sade café? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je vais vous avouer, je l'ai ouvert, puis j'ai pris une bouchée avec la cuillère, puis je me suis dit, je pense que je vais le donner à Catherine, parce que sinon je vais le manger comme la crème glacée. Puis elle a eu la même réflexion, elle me connaît bien. J'étais en train de travailler, puis je sentais que je n'avais pas beaucoup d'énergie. Je me suis rappelée que je n'ai pas bu de café aujourd'hui, puis ça fait vraiment une différence dans mon énergie, puis là ça m'inquiète un peu. Pas que je m'habite trop au café, mais c'est si bon. Je me suis fait un petit bodum, je vais garder l'autre moitié au frigo pour me faire un café glacé demain. J'essaie de ne pas boire tout le bodum dans la journée, mais c'est dur parce que c'est bon. Des fois, le soir, je me fais un bodum plein, une presse pleine de café, puis je la mets tout de suite au frigo pour avoir du café glacé le lendemain. Il y a quelqu'un qui m'a demandé l'autre fois, c'est quoi ta recette de café glacé? Mais c'est pas une recette le café glacé, c'est une technique. Tu prends du café, puis tu le mets dans le frigo, puis tu mets de la glace, puis du lait, puis du sirop ou du sucre si tu veux sucré, puis c'est tout. Fait que je vais aller boire ça. Puis là, j'ai des bons plans, des gros plans pour réaménager plusieurs choses, puis ça a avancé parce que j'ai fait des recherches. Dans le fond, tout ça ici, là, je viens juste de réorganiser mes tasses, là, mais ça, je vais tout enlever ça, puis mettre une armoire pour mes vêtements, pour les manteaux, puis ça, je vais le donner. En fait, pas tout de suite, ça, je vais le déplacer, puis quand j'aurai un autre meuble pour mettre son contenu, je ferai ça. Mais je vais mettre juste une armoire ici, donc je vais pouvoir mettre tous mes manteaux qui sont là, mais qui sont aussi dans le garde-robe. Ça veut dire qu'après, je vais pouvoir commencer à aménager mon garde-manger, qui est aussi mon garde-robe présentement. Puis comme je vous ai déjà dit, je vais mettre des tablettes et tout ça. Mais le principal, c'est mon studio, je vais installer un ensemble de garde-robe, de rangements pour mettre tous mes accessoires de studio. Mettre aussi, tu sais, les produits que je reçois, mettre les accessoires de shooting. Ça va me faire un beau grand mur de rangement, ce qui va libérer aussi toutes les traîneries que j'ai partout, mais aussi mon walk-in. Puis mon walk-in, là, je vais réaménager ça en penderie avec des tablettes pour mettre serviettes, tu sais, genre papier hygiénique, tous mes ensembles de draps, tout ça. Enfin, je vais avoir quelque chose de structuré, d'organisé. Tu sais, j'ai plein d'espace, mais je n'ai jamais pris le temps de l'organiser, là. Honte à moi. Fait que, organise ta vie, c'est ça aussi. Le challenge du défi, je n'ai pas vraiment fait le défi en vidéo, parce que je le fais comme un petit peu à mesure. Je ne fais pas nécessairement la journée, puis je n'ai pas le temps de filmer ça présentement. C'est pour ça que je l'ai fait sur Instagram aussi. Fait que vous pouvez toujours me joindre sur Instagram, mon compte tellement swell. C'est le défi, organise ta vie. Puis là, ce que je fais par contre, c'est qu'au début de la semaine, je mets les 7 tâches de la semaine dans un carousel d'images. Fait que vous les avez toutes d'un coup. Fait que vous pouvez, tu sais, comme vous dire, j'ai fait toutes d'un coup en une soirée. Bien, peut-être pas une soirée, là, mais tu sais, faire une journée dédiée plutôt qu'une petite tâche par jour. Ou vous pouvez faire comme c'est censé être, puis faire une tâche par jour. Fait que je mets le lien vers la photo, les deux, les photos qui sont sorties, qui a déjà toutes les tâches. En fait, je n'avais pas fait ça pour la première semaine. Mais en tout cas, vous les trouverez. Il y a un highlight aussi avec, je fais ça, mais ce n'est pas sur mon compte YouTube, c'est sur Instagram. Mais il y a un highlight avec toutes les tâches du défi. Ça aussi, je vais enlever ça. C'est un autre projet. Je veux ranger les livres de recettes dans le futur rangement que je vais installer dans le bureau. Puis ça va tellement libérer la place, là. J'aime beaucoup les expédites, là, ces étagères Ikea, là. Je trouve que c'est comme rendu un meuble classique, là. Mais en même temps, c'est comme un meuble d'étudiant. Puis je veux comme passer à autre chose. Fait que j'aimerais mieux l'enlever. C'est fou comment? Là, c'est bleu. Là, c'est jaune. OK. Fait que dans le fond, ça, c'est une autre étagère expédite 5x5 qui est cachée derrière le petit wall art de Society6. Fait que j'enlèverais, peut-être, en fait, j'enlèverais ça, c'est sûr. Tout le contenu irait dans les nouveaux rangements qui vont aller là. Fait que ça va être tout un mur de rangement. Je ne sais pas où je vais mettre ça, mais je veux le garder. Puis ça, je vais peut-être le mettre dans ma chambre ou le vendre. Je ne sais pas. Je n'ai pas décidé encore. Puis ça, ça va aussi aller ailleurs. Donc, ça fait quand même beaucoup de changements. Mais c'est que j'ai tellement un grand mur, là. Ça m'a comme frappée. Je suis comme, yo, j'ai tellement de rangements possibles là. Puis ça va être parfait. Puis en haut, dans le fond, ça, c'est plus bas, là. Les étagères que je veux mettre, les rangements que je veux mettre, ils vont arriver à à peu près 7 pieds. Puis en haut, je pourrais mettre toutes les plantes, puis d'autres paniers, tout ça. Fait que je suis bien excitée. Puis ça, je vais le donner à un voisin. J'allais enlever mes verres de contact. Je ne sais pas, j'ai les yeux super fatigués ces temps-ci, vraiment facilement. J'ai les yeux secs, secs, secs. En fait, ça doit être sec chez nous. Puis je viens juste de nettoyer les humidificateurs. Donc là, je vais les remplir, puis je vais les faire partir. Puis ça va peut-être aider un peu. Mais oui, puis j'aime ça mettre ces lunettes-là quand je travaille. C'est des Kylie, Kendall and Kylie. Puis j'ai appris chez New Look. Ça doit faire deux ans que je les ai. Mais je les aime parce qu'il y a un truc pour bloquer tous les éclairages électroniques. Il y a un genre de filtre bleu. Puis ça fait vraiment du bien pour avoir les yeux plus reposés. Fait que je suis allée mettre ça. Fait que je suis bien excitée. Ça va comme bien mon début d'année. Je suis vraiment contente par ma productivité et les décisions que j'ai prises. J'ai changé quelques petites affaires dans les façons que je travaille, la façon que je planifie mes contenus, les efforts que je fais, où est-ce que je les mets, développer plus d'opportunités, le fun, puis avoir vraiment une belle année. Puis j'ai mon nouveau planner. Mais voilà. Il est nouveau ou pas nouveau, en fait. Je l'avais acheté il y a deux ans, ce planner-là, vous pouvez vous croire. Puis je l'avais oublié dans un tiroir honte à moi. Puis il est tellement hot. Je l'avais acheté chez Anthropologie. Peut-être qu'il y en a encore de cette marque-là. C'est Ellen Dealtree. D-E-L-T-R-Y. Puis il est tellement bien fait à l'intérieur. Je ne vais pas tout vous montrer parce que ce serait long ou je ne sais pas si il y a des choses dedans. Je vais juste vous montrer un peu comment c'est fait. C'est qu'il y a plusieurs façons de s'organiser. Tu as toujours une page avec des notes blanches comme ça pour juste mettre des notes. Tu as l'organisateur comme ça qui est plus pour chaque jour de ton mois. Puis après, tu vas voir si tu as des objectifs. Il y a comme des colonnes Carrière, Finance, Social, Personal. Ça permet aussi de s'organiser pour nos objectifs. Puis après, il y a encore la même chose mais sous forme de liste. Ça fait que tu sais que c'est le fun parce que c'est super en polyvalent. Puis après, tu as tout le mois avec des gens de petites checklists. Puis c'est tout dans le même cahier. Puis ça, c'est l'erreur que je faisais avant. C'est que j'avais comme plein de cahiers où je prenais des notes de différentes choses. J'allais mettre, mettons, tous les trucs de Topiomy, ma chaîne culinaire dans un cahier. Tous les trucs de mon blog dans un autre cahier. Les objectifs personnels. Puis là, tu sais, dans le fond, quand tu as trop de cahiers, on dirait que tu n'as pas de structure. Fait que là, j'ai tout mis dans un seul planner. Puis mon DoDo, ça va tellement bien. Ça garde le camp. Puis je suis organisée. Je coche des cases plus que jamais. Fait que j'utilise ça avec aussi ToDo. T-E-U-X, D-E-U-X. C'est une application que j'utilise depuis vraiment longtemps. C'est aussi en ligne. Mais ça, c'est payant. Je pense que c'est 30$ par année. Puis ça, ça permet de faire des ToDo list, comme le nom le dit. Mais c'est vraiment bien fait parce que quand tu coches une tâche, elle disparaît. Mais si tu ne la coches pas, elle est reportée à la journée d'après. Fait que pour les ToDo ponctuels, qui ne sont pas comme faire des choses en 10 ans, c'est comme pour cette semaine-là, c'est vraiment utile. Puis c'est là-dedans aussi que je mets mes rendez-vous et tout ça. Fait que ça, avec mon planner, mon DoDo, c'est super efficace. Puis aussi, à chaque début de journée, je me trace trois objectifs que je veux faire pour ma journée. Donc là, par exemple, mes objectifs, c'était faire du contenu pour les chaînes YouTube, faire mes contrats pour janvier, donc les contrats de rédaction que j'ai, puis avancer le declutter de la maison. Donc, c'est les trois choses sur lesquelles je me concentre aujourd'hui. Fait qu'avant de faire une tâche, je me dis, est-ce que ça avance un de mes trois objectifs ou je suis en train de me faire d'autres choses? Puis ça, ça me ramène vraiment dans une ligne qui va faire que je fais avancer les projets au lieu de mes papiers. Puis ça marche super bien. Ça fait genre deux semaines que je fais ça, quand même. C'est pas l'année, mais tu sais, déjà deux semaines, c'est quand même bien. Puis oui, je suis vraiment motivée cette année à faire avancer mes choses, puis à avoir du fun, tu sais, puis à être utile, puis faire des choses dont les gens ont besoin, puis sentir que je fais une différence. C'est super important pour moi. Tu sais, je veux pas juste faire des choses parce que je veux faire des choses moi. Tu sais, j'aime ça faire des choses qui me plaisent, des activités, des contenus qui me représentent, mais aussi, je veux toujours gagner en temps que tout ce que je produis, il faut que ça soit utile pour quelqu'un. Puis ça, c'est vraiment mon moteur pour l'année. Puis à date, ça va vraiment bien. Fait que je suis contente. On va continuer comme ça. Puis là, la collab avec Catherine, c'est super drôle. On a vraiment eu du fun. Puis je pense que ça va faire une bonne vidéo. Ça va être à chaque mois. Comme vous le savez, sur Topiami, je fais un mukbang. J'en ai fait un avec PL. J'en ai fait un avec deux filles ordinaires, Vanessa et Christine. Là, j'ai Catherine. J'en ai un de prévus avec Flo99 et aussi avec Emma. Donc là, j'en ai de prévus pour février et mars aussi. Donc ça va maintenir. Je vais réussir à livrer à chaque mois un mukbang. Fait que j'essaie de me faire plus un calendrier. Donc à chaque mercredi, j'ai une nouvelle vidéo maintenant. C'est officiel. Le mercredi, c'est ma date pour ma chaîne culinaire. Sur cette chaîne-là, j'ai pas vraiment d'horreur parce que pour moi, la chaîne Eve Martel, c'est comme... Mon Dieu, je parle-tu de moi à la troisième personne? Mais tu sais, ma chaîne de vlog, pour moi, c'est plus un journal intime. Quelque chose que je partage avec vous en mode complice, confidence, tout ça. Puis ma chaîne Topiami, dans le fond, c'est ma chaîne qui est plus ma job. Moi, je vois ça comme ça, en tout cas. Oh mon Dieu, il y a tellement du vent dans les arbres enneigés. C'est magnifique! Le Canada, l'hiver. Ça, il sent tellement bon. Hum! Miam! J'aime ça, des petites jasettes comme ça. Puis là, j'allais continuer à travailler parce qu'il est presque 4 heures. Puis Gabriel est censé arriver autour de 4 heures. Ah! Fait que, ouais, je vais finir de boire mon bon café. Puis après ça, j'allais faire le souper. Puis on passait la soirée, Gabriel et moi. Fait qu'on se reprend plus tard. Bon vendredi, comme vous voyez, on est le lendemain. Hier, Gabriel est arrivée. On a jasé sur le divan pendant 2 heures. Puis après, on a décidé qu'on ne mangeait pas chez nous. Qu'on allait au resto. Fait qu'on est sortis. Puis quand je suis revenue, j'ai pris un bain. Puis je me suis écrasée sur le sofa. Fait que je me suis dit que j'allais continuer le vlog un peu ce matin. En fait, je veux faire le défi diant du défi Organis Sa Vie qui est de mettre de l'ordre dans la trousse à maquillage. Fait que ça, c'est ma trousse de tous les jours. T'sais, je t'aurais pu vous dire, faites le ménage de votre maquillage ou faites le ménage de vos soins, tout ça. Mais c'est tellement de grosses tâches. Puis le but du défi, c'est de faire des petites tâches. Fait que pour moi, c'est la pochette du quotidien. C'est sûr que j'ai beaucoup plus de maquillage que ça, vous savez. Mais on va se concentrer sur ça. Parce que, t'sais, vous le savez, dans ce meuble-là, j'ai beaucoup de maquillage. Puis il va aussi falloir que je fasse le ménage de ça. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait la trousse. Puis ça, ça sera plus tard. Fait que je l'ai vidé. On va la prier ensemble. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas vidé. Mais elle devrait pas être si pire. Donc je l'avais nettoyée, vous l'a... Deux mois. Fait que elle est encore vraiment propre. C'est pas quelque chose qui se salit vraiment. À moins que vous mettiez genre un tas de crayon ou quelque chose qui fait de la poussière. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Premièrement, j'ai des petites lingettes. Ça, je vais le laisser parce que... Des fois, si j'amets de ma trousse en vacances, t'sais, une soirée que je vais chez ma mère, whatever, c'est quand même pratique d'avoir ça. J'avais ça dans un canardier de l'avant. Ici, j'ai un gloss de l'Occitane que j'aime vraiment beaucoup. Mais ça n'a pas rapport d'avoir ça dans ma trousse de tous les jours. Ça, c'est bien. Malheureusement, c'est pas vraiment ma bonne couleur. Je viens de finir l'autre qui est de la bonne couleur. Lui, il est un peu pâle. Mais je vais essayer quand même de le passer. Ça, c'est le Rimmel London Lasting Finish en ivoire clair. Puis moi, ma couleur, c'est plus ivoire. Mais je vais quand même le mettre dans la trousse parce que c'est ce que je prends présentement. Aujourd'hui, je ne suis pas maquillée parce que je m'en vais me faire faire un facial au spa. Alors voilà, j'ai fini mon crayon préféré. Puis il me reste un petit bout de ce crayon-là pour les sourcils. Ça fait que je vais le garder pour le terminer. Ce petit coupong-là, il n'est pas à sa place. Il va dans ma trousse qui est dans ma valise. Ensuite, j'ai mes trois ombres à paupières de tous les jours qui sont les ombres d'Annabelle Chrome. Vous le savez, je tripe vraiment sur ces ombres-là. C'est des ombres crème qui coûtent 10$, qui font vraiment un bel effet. J'ai plein de compliments quand je les porte. Donc ça, ça va dans ma trousse de tous les jours, c'est certain. Ça, c'est une gelée nettoyante fondante de Drunk Elephant que je n'utilise pas du tout le matin. Fait que je mets ça dans ma trousse de voyage aussi. De même que ça ici qui est un démaquillant express pour les yeux. J'imagine que ça, c'est dans ma trousse parce que j'avais mis ça quand j'étais allée à Québec pour le temps des fêtes. Je ne prends pas ma trousse de grand voyage quand je fais juste un week-end ou deux nuitées. Ça, c'est le Voluminous. C'est mon mascara préféré depuis vraiment longtemps en termes de mascara basic qui fait un beau volume sans être trop extrême. Puis qui trace bien, qui fait bien des beaux cils. Ça, ça va aller dans ma trousse. Ici, j'ai un traceur bleu de sautisse que j'aime vraiment beaucoup. Puis je le portais plus cet automne. Mais tiens, je vais le mettre dans ma trousse parce que je vais recommencer à le porter. Ça, c'est un élastique du cambrié de l'avant Sephora qui n'a pas rapport dans ma trousse non plus. Les petites épingles, pas des épingles, mais les pinces à cheveux, j'en bobi-pins. Je vais les laisser parce que des fois, c'est pratique si je ne pense pas et ça ne prend pas de place. Un correcteur Annabelle que je vais remettre aussi dedans. Ça, c'est le parfum que je porte quand je suis en voyage dans le fond. C'est l'eau d'essence de Diptyque, mais il est presque fini. Ça fait que c'est triste pour moi, mais c'est la vie. Je vais mettre ça dans ma trousse voyage. Ça, c'est le rouge que je porte souvent quand je fais des vidéos et que j'ai le goût de mettre un rouge à lèvres rouge. C'est celui-là. C'est de YSL. Il est vraiment beau. Il faut juste que je surveille parce qu'il transfère vraiment facilement sur les dents, malheureusement. Puis ça, c'est la couleur 01 dans les rouges pure couture. Voilà. Une petite pince pour les cheveux qui va aller dans le bas, la pince pour les cheveux. Ça, je l'ai pris chez Additionnel. C'est un kit de deux pinces. J'aime bien pour mettre... Je veux soutenir mes cheveux sur le côté, comme le veut la tendance. J'aime ça. C'est comme des petits brillants. Puis le fond est un vert jade. Un baume pour les mains que je vais remettre sur le côté du comptoir. Je veux juste le finir. Il n'y en reste pas beaucoup dedans. Mon recourbe, c'est le Revlon de la collection Isaac Mizrahi. Je l'aime full. J'aime vraiment ses petites couleurs. Puis je vais le remettre aussi. Une de trousse. Ça, c'est trois rouges à lèvres que je ne porte pas présentement. Donc, je vais mettre ça dans le tiroir général. Ici, c'est un cache-cherne Clarins qui était dans un calendrier. Je vais le mettre aussi dans la petite trousse parce que ça peut être pratique. Puis mon autre est presque fini. Finalement, j'ai le blush que je mets présentement. C'est un blush de Lise-Ouatier qui s'appelle Haute Nature. C'était la collection de l'automne, ça, je crois. Ça a tout le temps dur à ouvrir les contenants de Lise-Ouatier. Il y a l'air de ça. Je m'en sors quand même à tous les jours. Ça fait que je vais le garder. Il n'y a plus de miroir. Je l'ai enlevé. Il était décollé. Ça fait que voilà. Puis souvent, je viens pour le prendre pour me regarder dedans. Puis je suis comme, il n'y a pas de miroir dedans. Voilà. Beaucoup plus léger. Moins de choses. Une affaire de réglé pour le défi. Le soleil se lève. C'est magnifique. Je suis allé faire ma valise parce que je m'en vais au spa dans pas beaucoup de temps. Puis je vais finir des petits trucs avant de partir. Ça fait que ça va être la fin de la vidéo. N'oubliez pas de venir me rejoindre sur mon compte Instagram tellement je souhaite. C'est là où je fais le défi Organise ta vie. Une tâche à tous les jours pendant tout le mois de janvier. Puis c'est ça. N'oubliez pas de vous abonner non plus. Puis on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501